La TVT au coeur de l'information Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi, la rentrée parlementaire pour les députés à l'Assemblée Nationale, c'est la deuxième session ordinaire pour l'Assemblée Nationale donc, à l'ordre du jour de cette session, la dernière probablement pour cette cinquième législative, la loi de finance 2019. Bien sûr, il y aura aussi des questions liées à l'actualité. L'Université de Lomé évoquait aussi largement ce soir, d'abord son classement en tête des universités francophones d'Afrique, une reconnaissance des efforts consentis. Nous parlerons aussi de l'élargissement de son réseau de partenariats, sans doute ceci pour évoquer cela. Et puis, le championnat militaire et paramilitaire de Taekwondo, top départ cet après-midi de la compétition à Lomé. Les équipes ont une semaine pour dégager un champion. Voilà, mesdames, messieurs, le sommaire, bienvenue au 21. La Guinée qu'on a créée en fête ce mardi. Le pays d'Alpha Condé célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Elle avait été proclamée, rappelez-vous, le 2 octobre 1958, avec toutes les conséquences. Juste un clin d'œil à l'histoire. Célébration donc aujourd'hui de ce 60e anniversaire devant les autres deux marques. Parmi eux, le chef de l'État togolais, Farisaz Ibn Nassime, accueilli, vous allez le voir ce matin, à Conakry. Dit par son homologue, le président Alpha Condé. C'est une visite qui traduit également l'excellence des relations entre Lomé et Conakry. Occasion également pour les deux chefs d'État de passer en revue, en marge des festivités, bien sûr, les questions d'intérêt commun. Je vous laisse regarder les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand défilé militaire et civil qui a marqué les festivités de ce 60e anniversaire. anniversaire donc de la Guinée-Conakry. Voici là quelques images de ce défilé militaire et civil. Et voilà donc, on a vu là quelques images du chef de l'État, le président Farisaz Ibn Nassime, présent donc à Conakry pour les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Conakry. Sur place à Lomé, retour à l'Assemblée nationale, je vous le disais, pour nos députés, ils entament ainsi la deuxième session ordinaire à l'agenda, la loi de finances exercice 2019 et bien sûr, d'autres sujets liés notamment à l'actualité politique. La cérémonie d'ouverture ce matin devant le gouvernement et le Premier ministre, le récit de Pierre Soussoupo. Quand résonne la terre de nos aïeux, on ne doute pas de la solennité de l'événement. De leur écharpe sain, les députés de la cinquième législature ouvrent leur dernière session ordinaire. Au perchois, le président de l'Assemblée nationale, quelque peu ému. Pour la cérémonie inaugurale, des hommes et femmes qui incarnent les institutions de la République ont répondu présents. À la première loge, comme M. Lom Klaso, Premier ministre, chef du gouvernement. L'actualité politique togolaise oblige, peut-être, mais avant de s'adresser aux représentants du peuple, Dama Dhamani va d'abord officiellement clore la troisième session extraordinaire. Le cérémonial ouvre ainsi la deuxième session ordinaire, une session dite budgétaire, généralement consacrée à la loi de finances, portant budget général de l'État. Mais s'annonce déjà un ordre du jour particulier compte tenu des échéances électorales. Au moment où pour la première fois se déroule une cérémonie sonnale d'ouverture des sessions ordinaires, dans ce nouveau siège, je voudrais avant toute chose exprimer la sincère gratitude de la représentation nationale à son excellent M. le Président de la République pour la réalisation et l'innovation de ce majestueux édifice fruit de la coopération sino-togolaise. On ne le dira jamais assez, sans l'attachement du chef de l'État au rôle de l'institution parlementaire dans la consolidation de la démocratie et le renforcement de l'état du droit dans notre pays, la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale togolaise allait demeurer à l'état de poser plusieurs années encore. C'est pourquoi nous continuerons à rendre hommage à son pragmatisme et à son sens élevé de l'État qui lui ont permis de négocier avec la partie chinoise le démarrage du chantier. L'actualité togolaise oblige, loin d'être une session exclusivement consacrée à l'étude du budget général, la présente session s'annonce comme une session charrière avec un ordre du jour particulier, portant également sur des enjeux politiques majeurs. En effet, elle s'ouvre à la veille des élections législatives annoncées pour le renouvellement de la législature d'élections qui s'est dévoilée vers décembre 2018. Elle s'ouvre par ailleurs dans un contexte sociopolitique national dominé par des négociations inter-tribolées sur la facilitation de la CEDEA. Pour le président de l'Assemblée nationale, les élus du peuple sont ainsi à la croisée des chemins des réformes et il faut donc faire le choix de la dignité et de l'honneur pour aboutir à des réformes institutionnelles de façon consensuelle. Les recommandations de la CEDEAO ramènent donc la représentation nationale à la croisée des chemins des réformes autour. Les députés sont appelés soit à faire le choix de la dignité et de l'honneur en adoptant cette fois-ci les réformes envisagées à la majorité des 4-5ème qui porteront l'image du Parlement, temple de la démocratie investie par le suffrage populaire. L'opinion nationale et l'opinion internationale ont les regards tournés vers nous les députés, la 5ème législature, qui avons ainsi la lourde responsabilité de jouer notre partition pour opérer des réformes politiques et institutionnelles consensuelles dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ce pays, le Togo, nous avons un partage à tous ceux-là des divisions de la classe politique. Nous en apprenons à l'esprit patriotique des dirigeants des partis politiques et le mouvement des partis politiques afin de créer au sein de leur convention les conditions d'apaisement permettant de sortir notre pays des difficultés actuelles et de pousser sa marche en avant vers un ami meilleur, porteur d'espoir et d'espérance résistible pour les générations présentes et futures. Les jours qui s'annoncent, nous serons sans doute de tout repos pour les locataires du temple de la démocratie. Et voilà, et cette session est sans doute la dernière, vous venez de l'entendre pour les députés de cette 5ème législature. Le recensement électoral maintenant, jour 2, ce mardi, dans la zone 1. Suite des opérations d'enrôlement des citoyens, ils sont sortis un peu plus nombreux et qu'hier lundi, une journée de pluie, rappelez-vous, le constat dans le Grand Lomé avec nos reporters Ferdinand Chassois, Yves Abbevi. 2 octobre 2018, deuxième jour du recensement électoral en vue des échéances de décembre 2018. Dans les centres de recensement et vote CRV de Doubancécé, Huiti et Aguasieye, où nous sommes allés constater la poursuite de l'opération, tout se déroule comme prévu selon les agents recenseurs. Ils ont relevé l'affluence des populations dans certaines localités et qui les a poussés à trouver des astuces pour satisfaire les électeurs, ont obligé de revenir le troisième jour pour se faire établir leur carte. Dans l'ensemble, tout va très bien. Jusqu'à présent, il n'y a rien à signaler, tout se passe très bien. Il y a l'affluence, les gens viennent, on les explique comment ça se passe et puis bon, ça se passe super bien comme vous. Normalement, tout se passe bien. On n'a pas eu de soucis en tant que tel. Hier, c'était la pluie qui avait dérangé un peu. Hier, il y avait eu tellement d'influence et aujourd'hui également. Non, ici, il n'y a pas de problème, les gens viennent s'inscrire. Aujourd'hui, ils sont venus massivement. Pour les électeurs chanceux qui disposent de leur sésame, leur carte, donnant accès au prochain vote, aller se faire recenser est un impératif. Je remercie Dieu de m'envoie permis de me faire enrôler et avoir ma carte d'électeur. D'autres n'ont pas eu cette chance et ils sont obligés de revenir demain. La carte d'électeur est d'une grande importance. Oui, le problème, c'est que nous sommes arrivés, la queue était un peu longue et finalement, on est resté longtemps et le recenseur sort et nous annonce qu'il couture à 16 heures, que les machines sont programmées. Dès qu'ils sont à 16 heures, elles verrouvent. Des gens qui sont un peu stressés, impatients, ils veulent vraiment la carte avant de partir, mais l'heure étant ce qu'il faut parce qu'on a besoin de couper au plus court pour pouvoir enregistrer les CD pour faire le rapport. Donc, à 16 heures pile, comme cela était dit au niveau de la formation, on a dû couper à 16 heures pile. Dans ce cas, on leur a donné des étiquettes pour pouvoir leur permettre de venir demain. Quand ils seront là, on va les servir avant ceux qui viendront. Un citoyen doit se faire enrôler premièrement et voter. Je suis déjà rentrée dans la salle et ils m'ont déjà tout fait. Donc, j'attends de prendre ma carte. Tout le monde a appelé à avoir cette carte. Même si tu n'as même pas été voté, ça peut te servir aussi. Ça sert de carte d'identité. La plus grande partie de nos camarades, ça sert aussi à la banque. Moi, je vois que c'est bon. J'ai invité toute la population de venir faire ça. Ceux qui ont 18 ans à l'an, donc ils n'ont qu'à faire ça. C'est nécessaire. Dans les centres de recensement et vote où sont déployés les éléments de la FOSI, la liste des enregistrés au premier jour est déjà affichée et consultable. Ce recensement se poursuit jusqu'au 8 octobre 2018, de 7h à 16h. Et les électeurs disposent donc encore de 6 jours pour se faire enrôler dans la première zone. A Motsin et dans le Moyen-Molo, à Ton, précisément, c'est le même constat fait par nos équipes. Les populations sortent, s'inscrivent, mais pas forcément de la même façon pour tout le monde. Vous allez voir pour les sans-papiers comment cela se passe. Est-ce possible de s'inscrire lorsqu'on n'a pas sa carte d'identité ? Eh bien, nous allons le voir tout à l'heure dans le courant de cette édition. Tout a commencé hier lundi et pour cette première phase dans la zone 1, la région maritime, une partie des plateaux, trois localités sont concernées dans les plateaux, trois localités dont El Abagnon dans l'Est et Mounon. C'est là où nous nous rendons à présent. Notre équipe sur place a fait le tour. Le point dans ce reportage de Sylvera Boutou. Le recensement, une étape décisive et non négligeable dans le processus électoral. Ici, à El Abagnon, dans l'Est Mounon, chacun s'active pour l'enroulement des électeurs. Avec les dispositifs mis en place, nombre d'électeurs ont été enroulés ce premier jour, ce qui montre la suffisance pour le démarrage effectif du processus. Dans cette zone, un recensement pour permettre au Togo de disposer d'un nouveau fichier électoral. Ça vient d'éviter ici. Serve Central Forest 1 à 7h00. Les portes sont ouvertes et on a commencé le recensement, comme vous-même vous le voyez. Bon, sans inquiétude, on est en train d'avancer et ça va aller. Ce nouveau fichier électoral sera en phase avec les standards interrasonaux pour l'organisation d'une élection transparente et crédible. Ce qui nécessite l'obtention de la nouvelle carte d'électeur. Seuls moyens devront permettre aux citoyens d'accomplir en toute inquiétude leur devoir civique. Il y a déjà ma carte, moi, donc je suis déjà dans la logique du vote parce que d'abord, pour gagner des élections, il faut aller voter et pour voter, il faut avoir une carte. Et donc, nous disons à tous nos frères, à toutes nos sœurs de faire l'effort d'aller se faire enrôler. Trois CRV sont opérationnels ici à El-Avagnon dans l'Esmoulon. Dans chaque CRV, le processus d'enroulement est bien suivi, notamment la vérification de l'identité, la collecte des données biographiques, l'introduction et la saisie de ces données, puis confection de la carte d'électeur. C'est le tout premier. Bon, le processus est un peu lent parce que comme c'est le premier jour, c'est suivi tout le processus. Je vois qu'il y a un peu de l'entême maintenant, je crois que ça ne commence pas à aller. Ça, je me suis préparé à accomplir mon devoir civique le 20 décembre. Avec cette carte-là, je suis sûr que je voterai le 20 décembre prochain. Certaines localités des plateaux font partie de la zone 1. Entre autres localités, le Moymono, Khao et El-Avagnon. Autre sujet évoqué ce soir, l'université de l'Omé a le vent en poupe. Elle vient d'être classée, je vous l'annonçais, devant toutes les autres universités francophones d'Afrique classement TP-Link de l'évaluation des universités francophones d'Afrique. C'est une reconnaissance. Qu'est-ce qui motive ce rang, cette performance ? Les explications de Adolphe Pacat. La nouvelle tombe à quelques jours de la rentrée universitaire. L'université de l'Omé, qui a pour mission de former et d'évaluer ses étudiants, a été à son tour évaluée sur la forme et le fond de ses prestations. Elle gagne en points et, ici, au-dessus des autres universités sœurs de l'Afrique francophone, selon le classement 2018 TP-Link, sur la base de l'évaluation périodique des processus d'évolution des universités francophones d'Afrique. Bonne nouvelle, fruit d'un travail abattu ces dernières années pour la modernisation de cette structure. Mais la nouvelle est accueillie avec modération par les acteurs même de ses avancées. Nous prenons ce classement avec beaucoup de recul. Beaucoup de recul et beaucoup d'humilité parce que, parmi les universités francophones de la sous-région, nous savons qu'il y a un travail qui est fait à l'université de l'Omé. Mais de là à nous mettre devant toutes les universités francophones, cela est appréciable. Il ne faut pas perdre de vue qu'à l'université de l'Omé, il y a un travail de fond qui est en train d'être mené. Ce travail abattu s'attaque à de grands chantiers comme le renouvellement des infrastructures, la rénovation des équipements, amphithéâtres, restaurants et cités universitaires, le renforcement des acquis de la bibliothèque et la disponibilité du Wi-Fi. Tout ceci pour améliorer et en soit peu le quotidien de l'étudiant. Toutes ces réorganisations mises bout à bout permettent d'améliorer sensiblement le quotidien de l'étudiant à l'université de l'Omé. Donc nous apprécions à sa juste valeur les fleurs qui sont jetées, mais pour nous ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un aboutissement encore. Le travail à faire reste important. Encore beaucoup à faire dans les stratégies d'autofinancement, arriver à accroître le budget de l'université et dérouler des années académiques stables. Un autre grand défi reste la qualité de l'enseignement. Sur ce point, le système LMD, licence master doctorat, est désormais un atout. Le LMD a rencontré des difficultés. Ces difficultés sont notables, on en a glosé énormément sur ces difficultés. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec le fruit de l'expérience, il a été possible d'améliorer un certain nombre de pans du LMD. Ce qui fait que les difficultés que l'on rencontrait il y a quelques années sont progressivement en train d'être aplanies par le concours des enseignants, le concours des étudiants et le concours de la direction de l'université. Les principaux acteurs de cette démarche sont l'étudiant et l'enseignant-chercheur. Les évaluateurs ont dans ce sens fait des auditions aux différents laboratoires de l'université et interrogé des étudiants qui, à 83%, ont apprécié les innovations, contre 21% restent sceptiques, selon les statistiques du sondage. Et les efforts continuent, faciliter par exemple l'inscription pour le nouveau bachelier, les orienter, eh bien c'est l'une des avancées enregistrées aujourd'hui sur le campus. L'exercice a été renouvelé, c'est-à-dire avec la rencontre ce mardi avec le nouveau bachelier, le compte-rendu de Antoinette Oumar-Vovo. Après le baccalauréat, les nouveaux bacheliers éprouvent souvent des difficultés à s'inscrire à l'université. Face à eux, les responsables de la direction des affaires académiques et de la scolarité d'Ans. Ils énumèrent les conditions d'accès aux différents parcours à l'université, les procédures d'orientation et d'inscription. Désormais, l'étudiant doit s'inscrire en ligne avant de procéder à un dépôt des dossiers physiques pour achever son inscription. Alors toute la partie qui se fait en ligne et aussi toutes les informations nécessaires concernant le LMD. Vous savez que nous sommes en LMD depuis bientôt 10 ans. et les étudiants doivent choisir leur parcours de formation et au sein des parcours, choisir les unités d'enseignement. Étant nouveau bachelier, il n'est pas aisé de choisir un parcours de formation parmi ses 50 parcours proposés. Il n'est pas aisé de choisir les unités d'enseignement. Donc c'est pour porter aux étudiants toutes ces informations que nous réunissons ces nouveaux bacheliers. Chaque année, cette séance d'information est organisée pour partager les informations utiles avec les nouveaux bacheliers. Ceci pour les aider à faire des choix judicieux. Lorsque le nouveau bachelier arrive et qu'il est complètement désorienté, nous proposons un service d'appui. Mais nous n'avons pas un personnel très important pour nous occuper vraiment individuellement de tous les nouveaux bacheliers. Donc ceux qui passent par le service d'orientation, on les accompagne en leur proposant des choix de parcours. Désormais, pour enseigner, il faut apprendre à enseigner. Donc chaque fois qu'on recrute des nouveaux collègues, assistants, ils passent par une formation d'une semaine en pédagogie universitaire qui les prépare à aller encadrer les étudiants. Pour mieux préparer la rentrée universitaire 2018-2019 et permettre un bon encadrement des étudiants, 40 nouveaux enseignants, sur également des sessions de renforcement des capacités pour mieux appuyer les enseignants titulaires et offrir des formations de qualité aux étudiants. Et ça ne s'arrête pas là, justement, les efforts. On vient de l'entendre. L'Université de Lomé continue donc d'étendre son réseau de partenariats. Illustration avec cet accord signé avec l'École des Mines Albi de France. Le renforcement, justement, des compétences des enseignants, la formation des étudiants sont les termes de cet accord. Alice Issey, Félix et Simdatcha. Cela fait partie de la nouvelle stratégie des autorités de l'Université de Lomé pour un enseignement de qualité, une mise à jour de l'équipement en infrastructures, notamment les blocs pédagogiques et le renforcement des capacités du personnel enseignant s'imposent. Pour ce second volet, il est apparu indispensable de mieux des partenariats avec d'autres universités et institutions, comme c'est le cas avec l'École des Mines d'Albi en France, un institut qui s'engage pour un partenariat gagnant-gagnant pour une formation de qualité au bénéfice des étudiants togolais. Nous sommes fortement intéressés par l'internationalisation car nos étudiants doivent faire un stage d'un semestre à l'international et donc on ouvre la possibilité de venir au Togo ainsi qu'aux étudiants togolais de venir chez nous. Nous sommes obligés de nous tourner, grâce à des partenariats ciblés, vers des institutions qui ont de la notoriété internationale et qui sont dans des domaines spécifiques qui puissent aider l'enseignant-chercheur à l'Université de Lomé de changer de mentalité, de changer de comportement et de savoir que tout ce qu'il fait doit bénéficier aux populations. Ce faisant, l'université peut devenir un outil de développement au service de la nation. Le partenariat entre l'IMT Mines et l'Université de Lomé c'est surtout une volonté politique en lien avec la nouvelle orientation qu'est le plan national de développement. L'adéquation emploi-formation est l'un des problèmes majeurs pour notre système éducatif. Et pour cela, il faudra faire en sorte que les étudiants ou les chercheurs qui sortent de nos écoles de formation et qui plus est l'Université de Lomé que l'ensemble de ces acteurs puissent contribuer réellement au développement. Avec 25 ans d'expérience, le nouveau partenaire de l'Université de Lomé l'IMT Mines-Albi fait partie des écoles d'ingénieurs généralistes de référence en France. Il forme dans le domaine des mines et télécoms de renommée internationale. L'Institut offre des diplômes d'ingénieurs généralistes par la voie étudiante ou en apprentissage de même que des diplômes de master et de doctorat. Vous êtes parent, vos enfants ont 2 ans et 5 mois et bien ils font partie des enfants vaccinés contre la poliomyélite. La campagne prend également en compte les bébés qui vont naître jusqu'au 4 octobre jeudi prochain. C'est une information du ministère de la Santé. Les précisions de Esther Laclay. Le dernier cas de poliomyélite au Togo remonte à mars 2009. Par contre, les enfants nés entre le 18 avril 2016 et le 4 octobre prochain, environ 700 000 sont des enfants à risque à vacciner le plus tôt possible contre la poliomyélite. Un vaccin inactivé injectable vient d'ailleurs d'être introduit dans la vaccination de routine au Togo. Information partagée avec la presse ce mardi, en présence du ministre en charge du secteur de la santé, le professeur Moustapha Midiawa. Dans la vaccination de routine, nous avons la forme orale de la vaccination, mais cette fois-ci nous venons ajouter la forme injectable de cette vaccination pour pouvoir renforcer l'humilité de nos populations. Actuellement, nous sommes en train d'utiliser un vaccin qui comporte deux souches, ou bien deux types de poliomyélite. Donc, ça ne couvre pas totalement, vraiment, l'humilité de l'enfant par rapport à la poliomyélite. C'est pourquoi nous avons jugé bon d'ajouter la forme injectable qui comporte les trois souches, c'est-à-dire le type 1, le type 2, le type 3. Le poliovirus, une fois dans le système nerveux, peut provoquer une paralysie irréversible, voire la mort dans 5 à 10% des cas. Si au cours de cette année, à peine 18 cas de poliomyélite ont été recensés dans le monde contre 35 en 2017, beaucoup restent à faire compte tenu du risque que continue de représenter cette pandémie, d'où cette période de transition au Togo. La période de transition, c'est la période que nous sommes en train d'utiliser les deux vaccins. Arrivé un moment, on va laisser tomber le FPO, c'est-à-dire la forme orale, et on va continuer avec la forme injectable. La forme orale ne comporte pas le type 2. La forme injectable contient les trois types. C'est pourquoi nous devons pour le moment utiliser les deux vaccins. L'introduction de ce vaccin se fera ce 4 octobre à Kenerida, dans la Bina. Elle coïncide avec les activités de la semaine africaine de la vaccination. Elle sera effective à partir de cette date dans toutes les formations sanitaires au profit des enfants de 0 à 11 mois. Le reste de l'actualité, ce don qui vient soulager élèves et parents, surtout dans le Tandjouar, don de fourniture et autres matériels didactiques aux élèves démunis des lycées de la localité. C'est un geste du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le compte-rendu de Désiria Loche. Tous les élèves démunis enregistrés au lycée de Bombouaka de Tandjouar et de Nano dans la préfecture de Tandjouar retrouvent le chemin de l'école avec joie au cœur. Une joie semée par le ministre général Yark Damhan en charge de la Sécurité et de la Protection civile, cadre de la préfecture, qui a fait don de ce kit scolaire pour soutenir ces enfants vulnérables qui ont eux aussi besoin d'une éducation, les pratiques de classe pour être une bonne relève de demain à ces trois lycées, sans bençon disponible grâce au même donateur qui a eu un regard de cœur envers le centre d'Orient de Bombouaka avec la remise de matériel médical. Nous sommes très heureux du don que nous venons de recevoir. C'est un don qui permettra aux enfants démunis de pouvoir démarrer l'année normalement comme les autres. Et nous tenons à dire un sincère merci aux donateurs. Nous, de l'administration, nous allons nous battre pour que les résultats de cette année dépassent largement les résultats obtenus les années passées. Un don pour accompagner la politique sociale du chef de l'État. La rentrée est bien démarrée, mais certains élèves qui tiennent le pas parce qu'il manque de matériel didactique pour suivre les cours. C'est pourquoi, le général, il y a toujours de soucis aux élèves des lycées de la préfecture de Tanguari. Nous avons envoyé pour mettre ces dons-là au nom du chef de l'État pour renforcer la politique du chef de l'État en matière de l'éducation et même de certains produits de santé pour mettre au sein Louis-Lohané de Bumboka. L'acte de générosité composé de 7000 cahiers dont une partie ira aux autres enfants vulnérables enregistrés dans les écoles voisines vient compléter les efforts des parents en situation difficile. Ce coup de cœur du ministre Yarka, un exemple à suivre. L'actualité, c'est aussi cette rencontre des filles et fils de la préfecture de Sautoubois le week-end dernier placée sous le thème « Filles et fils de Sautoubois, mobilisons-nous pour le développement de notre préfecture ». Eh bien, ces journées visent à renforcer la mobilisation des filles et fils de Sautoubois pour une contribution plus significative au développement durable de leur préfecture. La marque Le Beaux-Journard. Les natifs de la préfecture de Sautoubois organisent annuellement depuis six ans des journées de réflexion. Elles constituent une véritable opportunité pour les filles et fils de la préfecture d'échanger sur les enjeux et défis relatifs au développement de leur milieu. Pour cette sixième édition, la rencontre est placée sous le thème « Filles et fils de Sautoubois, mobilisons-nous pour le développement de notre préfecture. » Il s'agissait de proposer une stratégie d'identification, de sensibilisation et de mobilisation des ressortissants de Sautoubois autour de sujets et projets pouvant permettre à la préfecture d'assurer durablement son développement économique, social et culturel. Le pays s'est engagé dans une préfecture de décentralisation et très bientôt on aura des élections locales. Il était donc intéressant, important que nos populations à la base, notamment les délégations qui sont venues des cantons, les chocs de services au niveau des communes, soient édifiées sur les contours de ce processus de décentralisation pour que les gens puissent mieux s'imprégner de tous ces contours avant la tenue des élections. Aujourd'hui, les filles et fils de la préfecture de Sautoubois connaissent un problème. C'est un problème de mobilisation. Il fallait qu'on se retrouve aussi pour qu'on communique autour des stratégies à retenir pour qu'on puisse mieux se mobiliser et penser au développement de notre préfecture. Au terme de ces journées de réflexion, les filles et fils de Sautoubois ont adopté une feuille de route en trois axes pour accroître la mobilisation des ressources humaines de la préfecture. Ils ont élu un comité ad hoc de 14 membres pour assurer la mise en oeuvre de cette feuille de route. Les journées de réflexion ont démarré par la mise en terre de 200 plans dans la commune de Sautoubois. L'habitat célébré hier lundi, c'est la journée mondiale. A l'occasion, le ministre Fiatou Sesseno s'est adressé au Togolais. Voici les grandes lignes de son intervention avec Ferdinand Chassois. La ville, foyer de productivité où génère toute idée de développement social, cadre de vie où les rues et les immeubles harmonieux laissent les populations à leur aise vaquer à leurs occupations. Une ambiance malheureusement menacée par une forte production de déchets solides qui constitue un danger à la santé. Voilà qui retient l'attention de la communauté internationale à cette 33e journée mondiale de l'habitat. Les ordures ménagères, balayures, les journaux et papiers, bouteilles, emballages métalliques, plastiques et autres résidus de ménage. Des déchets de construction, des déchets industriels, des déchets métallurgiques constituent un élément encombrant pour notre qualité de vie. Le taux d'accroissement urbain indique que 50% de la population togolaise résidera en milieu urbain d'ici 2028. Une tendance qui illustre si bien l'ampleur du défi que représente le développement urbain. Défi face auquel le gouvernement togolais n'est pas resté mûr. Pour la qualité du cadre de vie, le chef de l'État dans son mandat social a pris en considération la gestion des déchets solides dans nos villes. Le centre d'enfouissement technique est un projet dont la vocation consiste à impulser une nouvelle gouvernance du secteur des déchets dans la ville de l'Omé dans une vision prospective. L'agent national d'assainissement et de salubrité publique ANASAP fut créé par les actions entreprises par l'agence PARL d'elle-même. Il s'agit de 13 500 mètres linéaires de canaux et caniveaux curés et entretenus, l'enlèvement des dépotoirs sauvages, 12 travaux d'entretien des bassins, de rétention d'eau, 243 dépotoirs pour un volume de 35 900 mètres cubes de déchets urbains ont été évacués vers la décharge finale. Malgré ces efforts du gouvernement, les rues de nos villes ne sont toujours pas épargnées des désagréments que causent ces déchets. Il est donc clair que beaucoup reste à faire pour assainir le cadre de vie. Et l'on pointe du doigt la participation civique et citoyenne de la population comme l'une des solutions. On peut le dire, c'est un véritable balder pour le centre régional de formation pour entretien routier Cerfer. La Banque africaine de développement vient de consentir un don pour le conseil de l'entente et c'est pour le projet de modernisation justement du centre. Carmen Maldiakapo pour les précisions. La BAD s'engage à financer le projet de réforme du centre régional de formation pour entretien routier Cerfer. Un don de 5 milliards de francs CFA vient d'être octroyé au conseil de l'entente pour la réalisation du dit projet. L'intérêt pour ce projet il est non seulement dans la possibilité de contribuer à répondre à la problématique de l'emploi des jeunes et surtout nous permettre de disposer de compétences qui vont nous permettre d'assurer une bonne durée de vie de tous les investissements que nous mettons en oeuvre dans le domaine des transports, notamment au niveau des routes, des chemins de fer et des mines. Le projet de réforme du Cerfer devra permettre de donner aux apprenants une formation théorique et pratique adaptée aux besoins des entreprises facilitant ainsi l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes africains. Le financement va permettre de réaliser les modules de la réforme que sont la restructuration de la gestion du centre, la réfection totale du centre et la construction de nouveaux locaux, l'acquisition de nouveaux équipements et matériels, le lancement de nouvelles filières de formation aux métiers du bâtiment, des routes, des chemins de fer et des mines, la mise en place de formations modulaires, l'introduction des filières de licences professionnelles, le renforcement des capacités du personnel enseignant, la mise en place d'une politique de communication pertinente, etc. Le Cerfer est une institution du conseil de l'entente chargée de la formation des techniciens dans les métiers du bâtiment, des travaux publics, de la route, du chemin de fer et des mines. Ce don est le bienvenu selon le directeur général de ce centre sous-régional basé à Lomé. Cet accompagnement permettra d'élargir le nombre et surtout de les spécialiser et pour les spécialiser il faut des équipements appropriés pour cela. Donc cet accompagnement permettra d'avoir tout le nécessaire pour faire une très bonne formation. Le projet de modernisation du Cerfer va permettre de créer environ 8000 emplois directs en Afrique de l'Ouest sur les 5 prochaines années. L'association des écrivains du Togo a tenu ce matin à Lomé son assemblée générale ordinaire. Elle est marquée essentiellement par les rapports d'activité et l'amélioration des statuts de l'association. Un nouveau bureau de 9 membres a été porté à la tête de l'association pour les 4 années à venir. Clarisse composé de 9 membres avec à sa tête Germaine Kumelo Anate ce bureau aura la mission de relever les défis qui se posent à la littérature togolaise. Ces dernières années la littérature togolaise se porte plutôt très bien en termes du nombre de publications mais elle souffre encore de beaucoup de maux notamment les conditions d'édition qui sont très difficiles pour les écrivains la diffusion distribution qui sont aussi des plaies parce qu'il n'existe pas de véritablement de structures de distribution de diffusion de nos oeuvres. L'autre défi c'est aussi de faire en sorte que les oeuvres des écrivains togolais soient bien représentées dans le programme éducatif. A cette assemblée générale ordinaire les membres de l'association des écrivains du Togo ont procédé à l'examen des rapports d'activité et financier. Ils ont procédé également à l'étude et à l'amendement des statuts de l'association pour les améliorer et les adapter aux réalités de la littérature d'aujourd'hui. La culture en général et surtout le domaine littéraire dans nos états africains c'est le parent pauvre. Et donc les écrivains se sont décidés à prendre leurs responsabilités pour oeuvrer au réunement de la littérature togolaise par de nombreuses activités qu'ils mènent aussi bien des activités liées à la promotion littéraire dans les festivals les cafés littéraires les foires de livres auxquelles nous participons mais également initier des conférences et des concours de lecture ou de déclamations etc. parce qu'il est important de familiariser le public togolais surtout les jeunes très tôt à la lecture. L'association des écrivains du Togo a été créée le 22 décembre 2012. Elle s'est fixée comme principal objectif la promotion et la vulgarisation de la littérature togolaise. top départ ce mardi après-midi je vous l'annoncer en titre de la 11e édition du championnat militaire et paramilitaire de Taekwondo la compétition va durer une semaine au bout un champion pour la discipline la célebonie d'ouverture le reportage de Martin Sandani Makoubi 17 unités militaires et paramilitaires sont à la conquête du titre de cette 11e édition du championnat militaire de Taekwondo 16 unités ont défilé sous le regard attentif des autorités sportives militaires administratives et consulaires en présence des ministres Guimadio Lorenzo en charge des sports et du général Yark Daméhan de la sécurité et de la protection civile dans leur allocution le présent du comité d'organisation directeur général de la gendarmerie nationale le colonel Léotrofé Massina et le représentant du chef d'état major général des forces armées togolaises le colonel Pacha Sogoyou chef d'état major de l'armée de terre en tour à tour rendu hommage au chef de l'état Fort Niasimbe pour l'attention particulière qu'il accorde au sport militaire avant d'exhorter les compétiteurs au respect des règles de ce championnat qui sont la discipline et le fait-plé qu'il me soit permis donc de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour rendre un hommage mérité à son excellence monsieur le président de la république chef des armées dont la politique de paix et de réconciliation nous a permis une fois encore de quitter nos casernes pour magnifier les idéaux du conseil international du sport militaire qui est l'amitié et la cohésion de nos forces à travers le sport fondée sur un entraînement mental physique et spirituel de qualité la pratique du taekwondo vise à développer un caractère solide et une bonne santé à toute épreuve indispensable aux soldats je voudrais remercier la fédération togolaise de taekwondo pour son effort de développement de cette discipline sur le plan national en général et en particulier pour le soutien technique apporté aux forces armées togolaises afin de rehausser l'éclat de cette compétition le fair play doit être le maître mot tout le long de la compétition la cérémonie a été meublée par la prestation des taekwondoïnes et des danses folklorie et ceci met fin à cette édition du soir merci à vous qui nous suivez ce soir notamment du côté de Conakry en Guinée et comme d'habitude toujours fidèlement très belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501